Si dans le couple, c'est la femme qui lead, déjà ça va partir en sucette déjà. Parce qu'elle-même, elle te dit ce qu'elle cherche à leader. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis allé comme ça que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon tu vas aimer. C'est satisfaire et rembourser ton ton. Donc si jamais tu n'aimes pas, tu enlèves. Je veux dire, il n'y a pas de danger les gars. Donc vas-y, vas-y, je t'attends. Voilà, le petit j'aime, ça fait plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est quoi en fait le projet ? Donc en fait l'idée c'est de revitaliser la masculinité. Ah ouais, tu l'avais jamais entendu celle-là. Non parce que j'ai l'impression que tout le monde perd son taux de testostérone, ça part en sucette. Il n'y a plus d'hommes, on ne sait plus. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. On ne sait plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et surtout, il faut faire de l'oseille. Il faut faire de l'oseille. Parce que les gars, à mon avis, si on veut être libre, on va se trouve être libre. L'oseille, c'est juste, je veux dire, c'est un outil. Les gens, ils diabolisent l'argent comme si c'était un truc. Je veux dire, c'est comme un couteau. Tu peux tuer quelqu'un, en même temps tu peux faire de la bonne cuisine. Voilà, c'est ça. Donc du coup, comment on fait pour faire de l'oseille ? Je te propose deux choses. Tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 ans en une semaine. C'est offert, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi tu bégayes. Si tu n'as pas fait 20 ans en une semaine, c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour que tu te dises « Ah non, je suis dangereux, il y a une arnaque. » Enfin, tu cliques, je veux dire, c'est rien. Et si jamais tu n'y crois pas, tu regardes. « Ah oui, j'avoue, ça a tout sens. » Ou « Ah non, je savais que c'était une arnaque. » Voilà, par exemple. Au moins, tu vérifies, tu en es sûr. Et deuxième chose que je te propose, c'est d'accéder à ma formation Pirate Marketing. Ça, c'est pour tous les gens qui ont déjà regardé plus de mes vidéos, les gars. Vous le savez. Vous savez qu'on est vrai ici et que quand je dis les choses, on essaie d'être le plus transparent possible. Je pense qu'on ne peut pas faire plus transparent parce que je crois que tout ce que je dis sur ma chaîne, tu sais autant de choses que ma daronne. L'autre jour, je disais ça à mon pote, il rigolait. C'est la vérité, les gars. Je ne peux pas être plus vrai. Donc, du coup, Pirate Marketing, qui est une formation 100% financier. C'est ça qui t'intéresse. Je te partage toutes les stratégies qui te permettra d'atteindre au minimum les 5K par mois et plus ses affinités. OK ? Donc, tout ce que tu as à faire, si jamais tu sais pas c'est quoi le financement, est-ce que tu as du financement, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre dans mon équipe. L'appel, il est offert. Donc, arrêtez de bégayer, les gars. Toujours en train de chercher des techniques pour ne pas avancer et se lancer à procrastiner. C'est incroyable. Donc, on essaie de faire le truc le plus lisse possible, les gars. Tu peux prendre un rendez-vous. L'appel, il est offert. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Est-ce que c'est du CPF ? Comment faire pour voir si c'est du CPF ? On t'accompagne pour faire ton dossier de A à Z et après, on donne les accès à Pirate Marketing. Et après, il va falloir charbonner, les gars. Il n'y a pas de secret. Au final, dans tous les cas, tu pourras faire toutes les vidéos que tu veux. Chercher l'argent rapide, tu vas perdre ton argent bêtement. Boum, boum, boum. Et tu vas revenir chez Tonton Jojo tranquillement et tu vas acheter la formation. Tranquillement. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas de secret. Ça prend deux à cinq ans pour pouvoir faire au minimum dix cas par mois. Deux à cinq ans. Mais n'importe quel business. Ça sert à rien de dire « Ah, ben là, c'est peut-être plus facile, un sorceller-là. » Non, il n'y a rien qui est plus facile. C'est le même temps pour tout le monde. OK ? Après, quand j'ai un minimum dix cas par mois, ça peut être plus. Mais ça prend entre deux et cinq ans en moyenne pour avoir un business long terme, pas un genre un pic machin et tu disparais. Business long terme, assis, tu as posé les fondations bien propres, boum, 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 tu as créé un business. Là, ça prend deux à cinq ans. Voilà. Ça peut être un peu plus rapide, un peu plus long pour d'autres. Mais voilà. Dix cas, après, ça peut être 20 cas par mois, 30 cas par mois. Et les millions, c'est après cinq ans. Il y en a qui avaient à le faire avant. Mais en général, c'est comme ça. Bref. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à l'Evry. Dans le quatre mois, j'ai redoblé mon BEP. J'ai redoblé dans le quartier des pyramides, plus précisément, les gars. Et voilà, ça fait plus de trois ans que je voyage. Donc, arrêtez de chercher des excuses, les gars. J'étais salarié aussi. J'étais électricien. J'étais infirmier. Donc, voilà, les gars. J'étais électricien. J'étais pompier aussi. J'étais même... J'ai dit infirmier ? Ah, j'ai déjà dit, ouais. Bref. Donc, les gars, arrêtez de chercher des excuses. Juste passez à l'action. Et passez directement au sujet de la vidéo. Ma femme ne veut pas que je fasse de business. Donc, du coup, on va en discuter un petit peu sur cette vidéo. J'avais un échange avec un ami. On parlait de ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'en pense, moi ? Donc, du coup, alors, disclaimer direct, je ne parle pas de toutes les femmes dans cette vidéo si jamais tu te sens concernée. C'est à toi de te remettre en question. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'en gros, si jamais la femme, elle commence à te dire des trucs « Ouais, moi, je n'ai pas envie que tu lances ton business. Tu rentres dans une secte. On n'a pas besoin de ça. » Ou l'autre partie, c'est « Tu travailles trop. On ne passe plus de temps ensemble. Tu aimes plus ton business que moi. » Tout ça, etc. Il faut savoir, les gars, qu'à chaque fois qu'une meuf n'aime pas quelque chose, elle va toujours essayer de te « shame » comme ils disent en anglais. Ça veut dire de te faire culpabiliser, de faire comme si c'est toi qui fais n'importe quoi. Tu vois ? J'ai déjà vu même des vidéos où les meufs, elles se font attraper. Mais j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, j'avais mise sur la chaîne. Elles se font attraper en train de tromper leur gars, tu vois, avec un autre gars. Et le gars, il dit « Ouais, comment ça, tu as-tu me tromper et tout ? » Elle me dit « Et là, la technique ? » Tu vois, c'est là que tu vois la psychologie de la femme. La meuf, elle essaie de genre de le faire culpabiliser en mode de « « Mais regarde, tu fais une scène devant tout le monde, tout le monde nous voit, machin, machin. » Et toi, si j'ai un bêta, tu fais « Ah ouais, c'est vrai que je fais une scène et tout. Tout le monde nous voit, c'est vrai que je lui mets la honte. » Tu vois, c'est toujours comme ça. Donc voilà. Donc, elle va toujours essayer de faire des techniques comme ça. Tu ne m'aimes pas, tu préfères ton business, tu passes plus de temps dans ton business qu'avec moi, etc., etc., etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les gars, ils disent « Bon, ben j'arrête » ou il y en a plein qui disent « Ben, du coup, j'arrête mon business. » Ou il y en a qui disent « Oui, les gens se séparent. » Tu vois, c'est un peu bête quand même, mais ça arrive. Donc, maintenant, comment réagir par rapport à ça ? Moi, je vais te donner mon opinion. Tu en fais ce que tu en veux. Après, c'est vrai que c'est mon opinion basée quand même sur tu sais que je suis quand même au niveau des relations de femme, je sais de quoi je parle quand même. On a lu des livres, on a de l'expérience quand même. Je te rappelle 20 ans et célébataires sur plusieurs continents. Donc bon, c'est de quoi on parle. Donc du coup, moi, je vais te dire ce que j'en pense. Déjà, première chose, la première erreur que tu es en train de faire, c'est que tu donnes le lead à la femme. À partir de ce moment-là, déjà, il y a un problème. Si dans le couple, c'est la femme qui lead, déjà, ça va partir en sucette déjà. Parce qu'elle-même, elle te dit ce qu'elle cherche à leader. Quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent un gars qui a du leadership, un gars qui est ambitieux, un gars qui est plus grand, plus fort, un gars qui gagne plus d'argent. Elles veulent tout en plus. Après, elles vont dire mais je veux un partenaire. Je ne veux pas un partenaire. Tu veux quelqu'un qui est tout en plus mais tu voudrais que vous soyez partenaire. Ça n'a pas de sens. Non, la femme, elle veut quelqu'un qu'elle admire et qu'elle respecte. OK ? Donc du coup, si jamais tu es dans une situation où c'est elle qui lead et qui prend les décisions du couple, parce que du coup, le fait que tu lances ton business, c'est quand même pour apporter, je veux dire, une meilleure vie à ta famille parce que de toute façon, en tant qu'homme, on prend le plaisir aussi à s'occuper de notre famille. C'est là qu'on se sent utile. OK ? Donc du coup, si jamais c'est elle qui lead, ça va partir en sucette. OK ? Donc si jamais tu l'écoutes, surtout que les femmes elles prennent des décisions de manière émotionnelle et qu'elles sont très au niveau de la sécurité, c'est pour ça que par exemple, tu ne partages pas tes problèmes avec une femme en lui disant « Ouais, j'ai plus d'argent, j'ai perdu mon travail » et tout comme ça. Voilà, tu peux vite fait, mais il ne faut pas raconter tes problèmes aux femmes. Elles ne sont pas câblées pour gérer ça. OK ? Si jamais tu lui dis que tu as perdu ton travail, il y a plein de gars quand ils perdent leur travail, la femme, elle part parce que la femme, elle recherche chez l'homme la sécurité financière, physique, émotionnelle. Si jamais tu es là, tu n'as plus d'argent, tu es en galère, il y a de grandes chances qu'elle se barre. Donc, tout ça pour dire que j'en avais parlé dans la vidéo de Louis Smith où il partageait ça. Il y a des échelles de valeurs qui sont importantes et j'en ai parlé. J'avais fait une vidéo aussi et j'ai dit « Les femmes aiment ce type d'hommes. » OK ? Et j'avais dit que les femmes aiment les hommes égoïstes. Dans ton échelle de valeurs en tant qu'homme, pas une femme, c'est différent. En tant qu'homme, la première échelle de valeurs que tu as, c'est tes rêves. C'est toi. C'est toi. C'est toi en premier après ta femme. Mais ce n'est jamais le contraire. C'est pour ça qu'il y a plein de phrases qui disent « Ouais, si tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. » Il y a plein de phrases comme ça. Tu dois toujours te mettre en premier. Et qui dit que tu te mets en premier tes rêves, et c'est ce que Wiss Smith s'est partagé, lui, il se met en premier. Il a parlé avec différentes personnes, artistes, chanteurs, tous les gens qui ont réussi, qui ont tout défoncé dans leur vie, ils se mettent toujours en premier. Et après, une fois que tu te mets en premier, le fait de te mettre en premier, ça te fait te permettre d'accomplir des choses dans ta vie, de devenir la personne que tu veux devenir. Et donc, du coup, tout le temps que tu auras utilisé te permet de créer de la valeur dans le monde. Et je te le mets dans le mille, les femmes sont attirées par ce genre d'hommes, le genre d'hommes qui apportent de la valeur dans ce monde, qui sont différents, qui font partie des 10%, des 1%, des 20%. Donc, du coup, voilà ce qui va se passer si jamais tu te dis « Ouais, mais du coup, je ne peux pas me lancer parce qu'il y a ma femme, je ne sais pas quoi. » Ou elle n'est pas contente, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Il faut toujours que toi, tu ne prennes jamais de décision sur l'émotionnel. Les femmes, c'est l'émotionnel. Ah, c'est risqué, il va lancer un business, c'est risqué, donc sécurité. Et c'est son taf de faire ça. Mais toi, tu dois prendre des décisions long terme pour la famille. C'est toi le leader. Ce n'est pas elle qui va te dire ce que tu dois faire ou pas en tant que leader. Elle peut te conseiller. Toi, tu vois, si jamais c'est pertinent ou pas et après, à la fin, tu prends une décision. Mais c'est à toi de mettre bien ta famille. Parce que ce qui va se passer si jamais tu écoutes ta femme « Ah ok, tu ne fais rien, du coup, tu ne fais rien. Ah ben non, va pas au sport parce que du coup, elle a peur que tu sois trop frais. Ouais, ben non, arrête de sortir. Arrête d'aller à la salle de sport. Arrête. Ah, j'ai déjà la salle de sport. Arrête. Ne lance pas de business. Ne fais rien. Donc, en gros, ne fais rien. Ok ? Donc, après, ce qui se passe, toi, tu restes dans ton canapé. Bon, ok, je ne fais rien. Tu vois, c'est ton canapé en train de manger des chips. Tu ne fais rien. Tu ne lances pas de business. Tu es là comme ça, machin. Et puis après, elle va te tromper avec Chad parce que Chad, il pue la testostérone parce qu'il est ambitieux, il fait ce qu'il a à faire, etc. Donc, au final, c'est toi qui vas te faire carotte. Au final, c'est toi qui vas te faire carotte. Donc, tu te fais carotte. Pourquoi ? Parce que déjà, tu ne vis pas la vie que tu as envie de vivre. Il y en a plein qui ont oublié leurs rêves, qui n'accomplissent pas leurs rêves à cause d'une femme. Mais gars, mais c'est ouf ça. C'est arrivé trop. Ça arrive. Les gars, ils n'accomplissent pas leurs rêves alors que le rêve d'un homme, c'est tout ce qu'il a. En tant qu'homme, tu es obligé d'être quelqu'un. C'est là où tu trouves ton plaisir. En fait, il faut que tu deviennes quelqu'un pour pouvoir être un homme de valeur, ce qu'il appelle high-value man en anglais. La valeur de la femme, ce n'est pas la même que l'homme. La femme, si jamais c'est une belle femme, c'est déjà une high-value girl. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que contrairement, s'il y a des femmes qui passent par là et qui disent n'importe quoi, nous aussi, il faut qu'on accomplisse des choses. En tout cas, sur le marché du célibat, ce n'est pas vous qui décidez qui est-ce qui est une high-value woman. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est le sexe opposé. C'est ce que les hommes aiment chez les femmes qui fait que vous êtes les femmes très recherchées. Ce n'est pas les femmes parce que des fois, les femmes veulent décider. Non, vous devez aimer ça chez nous. Ah d'accord. Ah, ça ne fait pas. Tu peux penser ce que tu veux, mais ça ne changera pas. C'est comme nous, on peut dire non, vous devez aimer ça chez les hommes. Non, ça ne change pas. Les femmes, elles aiment les gars ambitieux, leadership, qui font de l'argent, qui sont des alphas, des vrais hommes. Voilà. On aura beau dire non, vous devez aimer que les gars qui sont gentils. Non, ça ne changera rien du tout. Mais par contre, quand on fait vice-versa, là par contre, là c'est non. Les hommes doivent... Non, vous devez nous aimer comme ça. Ah d'accord. Tout ça pour te dire que tu dois t'accomplir. C'est ce qui fait de toi un homme. En plus, c'est un jeu où il n'y a pas de limite. Donc quand ta femme, moi, mon conseil, du coup, si jamais ta femme, ça part en sucette, elle veut te dire tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. C'est simple. Tu lui adresses la big picture. Voilà l'objectif. Je veux construire un empire. Je veux faire du Zéyo. Je veux qu'on soit bien moi et toi et avec les enfants, si jamais il y a des enfants. Et voilà le genre de vie que je veux vivre. voilà ce que ça va me demander. Il va falloir que je charbonne. Il va falloir que je taffe, que je fasse, je ne sais pas quel business t'auras lancé. Mais voilà. Mon temps libre, du coup, j'aurai moins de temps. Je vais devoir passer moins de temps avec toi. Je vais devoir travailler beaucoup plus. Moins de divertissement, peut-être plus d'investissement, l'argent, pas que ce soit juste dans du Netflix ou je ne sais pas que dans l'entertainment. Ce sera aussi, je vais devoir réinvestir dans mon business, etc. Même quand je commence à gagner mes premiers euros, parce que si ça se passe, la femme, des fois, elle a super du mal à comprendre ça. Tu as ton business, tu commences à générer les premiers milliers d'euros, mais elle voudrait qu'on achète des sacs Louis Vuitton. Ben non, tu réinvestis dans ton business pour le faire grossir. Tu vois, c'est ça la technique, la gratification immédiate. C'est la pire chose pour pouvoir être sûr de tirer une balle dans le pied. C'est toujours penser long terme. Vaut mieux que l'argent que tu touches au moins d'utiliser et qu'après, s'il y a un souci, ton business, tu rates un virage, boum, ça y est, tu as fait faillite ou je ne sais pas quoi, il faut recommencer à zéro ou machin. Alors que tu réinvestis dans ton business, il grossit, tu as de l'argent de côté, il y a un problème, boum, tu réinvestis, tu refais un autre truc. Enfin voilà, je veux dire, il faut réinvestir son argent pour pouvoir être bien après. C'est toujours le même principe au fait de ne tomber pas dans la gratification immédiate. Donc, tu lui expliques ça, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas comment elle ne peut pas comprendre en fait. si elle adhère à l'objectif, ok, voilà le genre de vie que je veux, voilà où je veux habiter, imaginons, je voudrais qu'on habite tous ensemble comme ça, etc., boum, elle valide, ok, du coup, après elle comprend, voilà. Au moins après elle comprend, en tout cas c'est clair. Mais les gars, ne tombez pas, ne, ça me fait toujours du mal d'entendre un homme qui a abandonné ses rêves à cause de sa femme. Et en plus qu'il dit, ouais, c'est la fausse de ta femme. Non, c'est ta faute mon gars, c'est pas la faute de ta femme. C'est à toi d'agir comme un homme. T'es 100% responsable de ta vie, tonton. On va pas dire, c'est la faute d'un tel, d'un tel. Non, c'est ta faute, c'est pas la faute de ta femme. L'idée de ta meuf ou je sais pas quoi, machin, t'as arrêté, j'ai entendu des trucs, des malades des fois. Ouais, le gars devait rentrer en CF1, il est parti dans le sud avec sa meuf, machin, la meuf, 4 ans après elle l'a laissée, boum, des trucs en bille, j'ai entendu des histoires de ouf. Les gars, les femmes, vous avez le temps les gars. Travaillez sur vous, vous avez le temps. C'est pour ça que j'avais déjà fait une vidéo, restez célibataire. Si t'es célibataire, ne sois pas pressé. Le pic de l'homme, c'est à 36 ans. Le pic de l'homme, c'est à 36 ans les gars. Vous êtes large, vous êtes large les gars. Travaillez sur vous les gars. Arrêtez de péter les ponts pour la beauté physique d'une femme et mettre votre vie KO, perdre du temps. Ça prend du temps de construire, de faire de l'oseille. Donc si t'es là, de perdre du temps avec une femme, deux, trois femmes, parce que ah non, tu travailles pas et donc vous êtes là, le peu d'argent que t'as, vous êtes en train de voyager, vous faites n'importe quoi et tout. Tu dépenses ton argent dans Inna, Inna. Et puis après au final, quand elle voit que t'as pas de Zého, si jamais c'est une belle femme, elle va se faire courtiser par un gars qui a 35 ans et 36 ans qui a du Zého, boum boum, elle va partir avec lui. Et toi, tu vas te retrouver en galère. Voilà. Bon après, si c'est une femme moyenne, bon, t'auras pas de problème. Tu auras moins de problème en tout cas. Et même ça, même ça, n'importe quoi, je te dis là. Même ça, tu peux te faire carotte. Elle va coucher avec Shad parce que Shad, il est plus sexy et Shad, il a venu mettre un coup rapidement, boum boum. Et voilà. Parce que Shad, il travaille sur lui, il fait du business, etc. Donc en fait, elle va te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas de business, ne fais pas ceci. Mais c'est par ça qu'elle est attirée. Ça, ça fait penser à Jada et Will Smith. Jada, elle a reproché à Will Smith, pourquoi tu te mets en premier ? Parce que Jada, elle avait mis en échelle de valeur, je crois qu'elle avait mis des enfants, je crois en premier. Après Will Smith, t'es comme ça. Mais c'est deux rôles différents en fait. Jada n'aurait jamais qu'acculé Will Smith si jamais il n'était pas Will Smith. Et pour être Will Smith, il a fallu qu'il se mette en premier. Ok les gars ? Donc rester célibataire si jamais tu n'as pas fait de te construire, ça sert à rien de pécher avec une meuf, de pouvoir, tu n'as pas de zého, tu n'as rien encore. Tu n'étais pas encore accompli. Prends ton temps, construis-toi. Tu feras un meilleur deal. Après si tu as rencontré la femme de ta vie, celle qui est vraiment bien, qui déchire, ouais, mais si c'est par peur de rester seule ou par dépit, tu te dis bon, c'est déjà pas mal, bon ça va. Non, il faut que tu te dises est-ce que si jamais je faisais 100K à l'année, est-ce que je serais resté avec elle ? Est-ce que c'est le genre de femme avec qui j'aurais été ? Comme ça, ça te permet direct de voir. Donc travaillez sur vous les gars, il vaut mieux faire des choix par dépit, créez votre business. Si jamais tu es déjà en couple jeune avec une meuf, construisez ensemble, mais fais lui comprendre que tu as des objectifs et prends le lead. Agis comme un homme en fait. Ce serait temps que le taux de testostérone remonte. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça les gars. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent ce genre de situation générale, ça part en sucette tout simplement, mais où les gars ils abandonnent leurs rêves ou des fois les gens se séparent parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais quand il y en a un qui découvre le business ou je ne sais pas tout ce qui est développement personnel, etc., c'est possible, tu ne peux pas comprendre ta vie, etc., forcément, toi tu évolues, l'autre il est là. Donc toi tu vois le monde d'une manière, l'autre il voit toujours le monde comme en 1944. Donc forcément, le mieux ce serait que les deux puissent évoluer ensemble. C'est-à-dire que ce que tu lis, il faudrait que l'autre elle lise aussi. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit fainéante, il faudrait qu'elle soit de... C'est un truc. Bref, donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. En conclusion, reste le lead, garde le lead, parce que de toute façon, c'est elle qui va être contente après. Même si au court terme, elle est vénère, blablabla, tout ce que je ne sais pas quoi, dans 5 ans, elle a 50 ans, elle va dire, ah chérie, tu as eu raison, heureusement que tu ne m'as pas écouté. Ben oui, tonton, évidemment. Et puis après, il ne faut pas prendre des risques inconsidérés aussi. Gardez votre taf, les gars. Garde ton taf, c'est juste le niveau du temps, ben oui, il y aura moins de temps. C'est sûr. C'est comme ça en fait. Tu ne peux pas réussir en étant, tu ne peux pas réussir sans prendre du temps pour construire un business. Et plus tu prendras du temps pour construire un business, plus tu avanceras plus vite. Et c'est sur des années en plus. je veux dire, les gars, il n'y a pas de magie. Si tu veux juste avoir un salaire qui tombe tous les mois, être chill avec ta meuf, aller au cinéma et au restaurant une fois de temps en temps, ben fais ça. C'est ce que tout le monde fait. Mais si tu veux une putain de vie, tonton, et avoir l'arche à abonner. Je le dis. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Il n'y a aucun souci que tu ne sois pas content ou que tu sois d'accord ou pas. Ce n'est pas un souci. Dis-moi ce que tu en penses. Et je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Donc là, les gars, je ne sais pas pourquoi vous bégayez, pourquoi tu ne prends pas rendez-vous. C'est gratuit le rendez-vous. Tu prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.